Musique Hey ! Aujourd'hui j'ai décidé de te sortir de l'écurie pour une soirée un peu particulière. T'as déjà dû entendre ces sons un peu gutturales et très très étranges qui sortent de la forêt ? C'est le brame du cerf. De mi-sectembre à début octobre, les cerfs en plein rute tentent tranquillou d'attirer les femelles et se battent parfois jusqu'à la mort pour pouvoir pécho. Le meilleur moment pour entendre le brame, c'est le soir au crépuscule. Et ça tombe bien, on est à l'orée de la forêt de Rambouillet et il est 20h. On part en expédition ? Aujourd'hui j'ai laissé Tivoli à l'écurie et mon acolyte du jour a quelque peu changé de robe. Il s'agit de Pony, oui il s'appelle vraiment comme ça. C'est en fait la monture d'Héloïse qui est notre journaliste, qui est d'ailleurs derrière cette caméra actuellement. Donc là à côté de moi c'est Juliette, ça va être mon accompagnatrice pour cette folle randonnée. Elle est monitrice, là on a décidé de partir toutes les deux. Mais vous aussi si vous voulez faire une sortie brame du cerf, n'hésitez pas, il y a plein de structures qui en proposent. C'est impressionnant la nuit ! Ok donc là on est dans la forêt, il fait nuit noire, il ne faut pas parler trop fort pour passer un peu incognito. C'est très rigolo comme sensation parce qu'il faut vraiment faire confiance à 100% à son cheval. Et en plus je ne le connais pas, il s'avère que c'est un grand stressé, comme vous pouvez le voir. Le brame ne devra pas tarder. On se dirige vers un spot qui est apparemment connu des riverains. Bon ça fait une demi-heure qu'on est parti, on commence à être en manque de vivres, donc on fait une petite pause. On n'a toujours rien entendu. Du coup je pense qu'on va tester une autre technique. J'ai vu dans des livres très anciens qu'on pouvait appeler le cerf. Pour l'instant c'est inefficace mais on va tester un autre spot. Je sens là, mon nez me dit qu'ils ne sont pas loin. Bon, à part les grillons et le vide intersidéral. Bon. En vrai je ne vois rien du tout là, il peut marcher dans un tas de fougères. My corn quoi. Putain j'ai entendu un truc là non ? C'est encore son ventre. Il y a un truc qui a traversé sur le chemin. Celui-là était parti voir en éclaireuse, mais nous on est trop flippettes, on est resté là. Ça avait l'air d'être bas, ça avait l'air de ressembler à un sanglier. On entend des bruits un peu, on le fond, on ne sait pas trop ce que c'est mais il y a des bronches qui craquent. Et là il y a une bestiole qui a traversé. Pony ! T'es mon défenseur aujourd'hui s'il te plaît. Pony veut rentrer. Il a trop peur. Bon ça y est, on vient de sortir de la forêt, on est saine et sauve. Bon on a perdu Juliette dans la bataille, on l'a abandonnée dans un bosquet. Bon non en vrai elle est rentrée chez elle. On a attendu un vague bruit, on ne sait pas trop ce que c'est. En vrai ça ressemblait au brâme du cerbe, on ne veut pas s'avancer mais... C'était intense. Mais franchement c'est à faire. Vraiment renseignez-vous, c'est vraiment très sympa. Des émotions fortes comme on n'a jamais vu. Le poney est en transe. En attendant de croiser la bête du Gévaudan derrière chez toi, n'oublie pas de garder le dos droit et des talons descendus. Bye bye ! Au revoir !